Hey ! Salut, salut ! Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment teindre des vêtements avec des légumes. C'est parti ! On pèse d'abord les vêtements pour savoir combien de grammes d'oignons on va avoir besoin. Il faut avoir le même grammage de vêtements en pelure d'oignons. Quand les oignons sont pelés, on met toutes les pelures dans un saladier. Et on les pèse. Papa, à la soupe ! Ensuite, on met les pelures dans la casserole. On remplit la casserole à trois quarts d'eau. Papa ! A chauffé bon dans une heure ! Merci ! Une fois que la préparation a bien chauffé, on filtre. On enlève les pelures de l'oignons pour ne garder que le jus. Pour une touche de fun, vous pouvez nouer votre vêtement en boule pour créer un effet tie-and-die. Et maintenant, on trempe les vêtements dans le bouillon. Et on peut s'aider d'une cuillère pour mélanger. Et hop ! C'est parti pour une heure de cuisson. On laisse tremper les vêtements dans la teinture au moins toute une nuit. Ensuite, on essore bien les vêtements. On enlève les élastiques du tie-and-die et on les passe sous l'eau froide. Plus qu'à mettre à la machine, programme court et eau froide. Tadam ! Une nouvelle vie pour vos vêtements. Et ça marche aussi avec des fanes de carottes. Si vous voulez que votre teinture végétale tienne le plus longtemps possible, nous vous recommandons une pré-étape, le Mordorzade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada